La NASA a publié jeudi l'image de la sortie supersonique de la jeune étoile. La nouvelle image offre des images de résolution spatiale environ 5 à 10 fois plus élevées de HH211 que n'importe quelle image précédente. Le crachat coloré s'appelle Herbigaro et est une région lumineuse entourant une étoile nouveau-née, selon la NASA. Un Herbigaro se forme lorsque des vents stellaires, ou des jets de gaz crachés par ces étoiles nouveau-nées forment des ondes de choc. Entrant en collision avec le gaz et la poussière proches à grande vitesse, a expliqué la NASA. La jeune étoile est une proto-étoile de classe 0 qui n'a que quelques dizaines de milliers d'années et n'a qu'une masse d'environ 8% de celle du Soleil. Les nouvelles étoiles sont toujours noyées dans le gaz du nuage moléculaire qui les a formées. Les molécules sont excitées lorsqu'elles entrent en collision avec des gaz spatiaux et créent des chocs d'arc entraînant un écoulement, a expliqué la NASA. Certaines molécules émettant de la lumière infrarouge à partir de l'écoulement comprennent l'hydrogène, le monoxyde de carbone et le monoxyde de silicium. Sous-titrage Société Radio-Canada ...